et bien salut tout le monde ça m'amène 68 et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo assez spéciale soit vous allez voir par vous même et déjà pour pouvoir comprendre la vidéo n'hésitez pas à la revoir une deuxième fois voir une troisième et surtout rester concentré tout au long de la vidéo deuxième petite chose je vais citer quelques passages du mode histoire il se peut qu'il y a un ou deux spoils grand maxi je pense et voilà donc je tenais à le dire pour pas que dans les commentaires on m'insulte ou quoi ouais t'as spoilé l'histoire et blablabla blablabla donc voilà je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0 Vous avez jamais essayé de comprendre ce qu'elle dit ou quoi ? Vous pensez peut-être qu'elle qu'elle récite des nombres aléatoirement ou non ? Bah non je vous rassure il y a bien un message caché derrière cette succession de nombres que cette femme ou lèvre sexy vient de nous réciter et aujourd'hui je vais vous faire comprendre comment le décrypter en quelque sorte Déjà je vais commencer par vous expliquer le cryptage de base il y a 26 numéros allant de 0 à 25 chaque numéro correspond à une lettre avec a égale 0 b égale 1 c égale 2 et bon rassurez vous c'est pas aussi évident c'est pas en assignant donc chaque numéro à une lettre que vous allez réussir à décrypter tous les codes dans le jeu quoi en gros ils se sont amusés à foutre un deuxième cryptage assez compliqué par dessus et justement c'est grâce avec en combinant ces deux cryptages qu'on va réussir à décrypter donc chaque code déjà on va étudier un peu la vidéo d'introduction que je vous ai passé avant donc on peut voir un livre partiellement ouvert sur le bureau de de la femme et sur le livre on arrive à distinguer profile in courage profile in courage le livre biographique de kennedy et vous allez voir que ce livre il est indispensable pour décrypter ses codes pourquoi vous allez me dire bah déjà faut savoir que la méthode de cryptage utilisée c'est elle est appelée le one time pad en français elle se dit plutôt le chiffre de vernam je vous le mettrai dans la description si vous voulez faire vos recherches et je vais pas me lancer vraiment dans une explication de ce cryptage ça serait vraiment trop long je vais faire simple donc pour faire simple en fait c'est faut savoir que chaque message il est crypté à l'aide d'un chiffrement différent et à chaque message mais il ya une marque qui indique le chiffrement utilisé justement c'est grâce à ça qu'on va se référencier donc dans le livre de kennedy à des extraits du livre pour pouvoir décrypter ce message je sais pas s'il ya beaucoup de monde qui a réussi à me suivre jusqu'à là moi j'espère et de toute façon vous allez voir ça va être assez simple une fois qu'on va que vous allez comprendre comment ça marche sans je vais vous expliquer avec le premier code et bon je tiens aussi à dire bien sûr ce n'est pas moi qui réussit à décrypter tout c'est un anglais qui s'appelle the call thunder je vous mettrai le lien de son blog dans la description il le doit franchement c'est un travail de titan ce qu'il a réussi à à faire pour décrypter tout ça avec il a dû se taper tout le bouquin justement de kennedy pour trouver les les extraits du livre et pouvoir faire correspondre les codes et justement c'est pour ça que lui je pense qu'il a un grand mérite dans ce travail donc allez on va passer au premier code donc qui se trouve dans la mission révélation quand on met start on peut voir qui a marqué échelon 3 20 12 3 24 pardon 20 12 19 17 17 22 etc donc justement le des école de moi je me souviens plus de son pseudo de colt under il a il a résonné comme c'est la main il a vu échelon 3 il a dit on va aller on va prendre le livre on va aller à la page 3 on va prendre le premier extrait le premier extrait c'est walter lepman after nearly half a century of careful observation wonderwood in his recent book a adjustment both on the politician maintenant on va prendre le premier nombre de la page sur laquelle commence la traduction donc ce sera le le 24 et on va le soustraire donc par rapport à au cryptage basique que je vous avais dit vous souvenez genre a égale 0 b égale 1 c égale 2 etc donc w ça nous donne w égale 22 on va soustraire donc 24 par 22 et on va obtenir 2 logique fort en maths ou pas tout le monde sait que ça fait 2 quoi et maintenant avec ce 2 on va aller chercher dans le cryptage de base donc ça fait a égale 0 b égale 1 c égale 2 ça fait que 2 ça sera la première lettre de face et ça sera la première lettre de notre de notre pavé en gros on va faire ça pour chaque numéro et à la fin on va obtenir ceci donc là vous allez me dire ça veut rien dire on va mettre des espaces c'est toujours en anglais ça veut toujours rien dire pour certains on va traduire ça en français et en français ça nous donne à les cubains autoriser la construction de la station de diffusion permanente rosalca golf du mexique projet nova initié attend les instructions là vous allez me dire c'est plutôt bluffant et bon par contre faut je pense pour comprendre à peu près ça faut avoir fait au moins le mode d'histoire donc si vous l'avez pas fait je vous conseille d'aller le faire en vitesse et justement donc maintenant on va passer au code numéro 2 et pour ça faut aller sur le terminal caché allez je lance mon jeu et on se retrouve tout de suite et ben là on se retrouve mes amis dans le jeu donc on est dans le menu principal vous pouvez le voir on va se lever de la chaise donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est elle de l'air de ma chance mitraillé pour sortir de la chaise si vous êtes sur pestra bien sûr le soir je pense que c'est les gâchés derrière voilà on va sur sur l'ordinateur là on est connecté donc de base sur l'user maçon qu'on va écrire login entrée elle nous demande l'user l'user on va marquer j Hudson je vous le mettrai dans la description de toute façon pour les gens qui qui veulent faire un tour j Hudson il me semble c'est ça voilà entrée là il nous demande le mot de passe le mot de passe c'est brian t t 1950 enter voilà donc là on est connecté sur sur le compte de Hudson on va écrire mail hop enter et là on va accéder justement à tous les mails de Hudson et là non justement les mails qui nous intéressent il me semble que c'est le mail numéro 7 enter voilà et là vous pouvez voir qu'à nouveau une belle série de codes 3 codes et c'est maintenant que nous allons les décrypter un par un on retourne sur l'ordi donc voilà on est retourné sur l'ordi et là on peut lire que le code numéro 1 c'est échelon 2 1, 12, 24 etc page 2 sur profil encourage et bon après il y a le passage en anglais et quand on traduit ça nous donne pentagon 1prospero pour l'instant ça ne va pas trop dire à part que c'est 1prospero c'est le code qu'utilisait mac mamara je crois il me semble et voilà donc on va décoder le deuxième code échelon 9, 8, 11, 17, 1, 17 etc la page 19 de profil encourage est justement celle là qu'il y a eu un petit problème parce que vous pouvez remarquer que c'est échelon 9 mais on est sur la page 19 donc je sais pas comment le décrypteur a réussi à trouver justement le bon passage mais bon il l'a fait c'est tout ce qu'on se dit en traduction ça nous donne pentagon 2rl donc c'est le deuxième code d'autorisation en gros pour le pentagone tout ça c'est des codes qui ont rapport avec le pentagone de toute façon c'est marqué dedans on n'invente rien après échelon 8, 8, 16, 19, 24 etc page 17 de profil encourage donc le passage today is a challenge of political la traduction ça nous donne pentagon 3rl secorex et c'est le code c'est le troisième code en gros et il y a aussi une petite note intéressante c'est que ariel secorex ex prospero donc c'est son 3rd personnage de la pièce de shakespeare la tempête bon c'était une petite anecdote comme ça voilà maintenant on va passer au code ascension déjà on peut aller voir qu'il y a à nouveau un email de Hudson on va essayer de le retrouver voilà moi je l'ai trouvé c'est le numéro 8 numéro 8 voilà donc c'est le deuxième code de Hudson pour non pour Hudson de Weaver et en gros donc ça nous donne ascension 7 15 1 2 19 7 etc donc voilà et ça en fait c'est le code complet que la que la femme donc au début du jeu pendant la séquence que je vous ai passé au tout début elle tient en fait une séquence de ce code et là on commence à croire en gros que Oswald ça vise à l'assassinat de Kennedy surtout après le dernier code là justement que je vais vous décrypter alors page 113 le passage du bouquin après en utilisant cette expression on obtient location Texas tellement que j'arrive pas à lire on va mettre des espaces et en français ça nous donne Texas School Book Depository au 6ème étage 6.5 MM c'est pour millimètres Carcano Rafe Dallas Daily Plaza 11-22ème là ça n'a pas tellement de sens mais regardez dès qu'on rassemble un peu tout déjà pour 11-22ème 22-11-63 c'est la date d'assassinat de Kennedy 6.5mm Carcano Rafe 6.5mm Carcano Rafe c'est l'arme avec laquelle Kennedy a été tué donc après on peut émettre des hypothèses donc moi mon hypothèse serait que Alex Mason c'était le tireur d'élite qui a assassiné Kennedy en plus il y a quelques indices qui nous ramènent encore à ça c'est que dans la vidéo finale de la campagne on entend Mason qui m'a ramènent les mots 6.5mm 11-22 et Texas donc c'est des informations justement sur l'assassinat de Kennedy on va passer encore à un code d'assassinat qui se trouve dans la mission Revelation donc voilà donc dans la mission Revelation vers la fin donc il y a tous les écrans il faut attendre pendant je pense à peu près une minute et vous verrez qu'il y a on voit le profil donc de Mason il me semble je me souviens plus très bien on verra sur l'image et là à ce moment vous faites start et on peut lire le code et session 1-23-9-12 etc donc même procédure que d'habitude on prend le passage du livre et on traduit tout ça et en gros la traduction en français avec les espaces et tout ce qui suit ça nous donne préparez-vous à le descendre donc Kennedy John John Kennedy priorité remplacer toutes les instructions suivantes étrange et ce qui est d'autant plus étrange c'est que regardez ce qui suit juste après j'ai enlevé pause j'ai continué donc la mission et même pas 30 secondes après regardez ce que j'ai vu Kennedy et oui donc ce qui nous laisserait penser que que justement on est sur la bonne piste que les codes parlent vraiment de Kennedy qui est vraiment de de l'assassinat donc voilà maintenant on va passer au dernier code qui qui est dans la mission numbers et là justement faut bien écouter faut ouvrir vos oreilles et vous allez entendre en en fond justement un code pendant que on interroge Clark je vous laisse écouter je n'ai rien à gagner 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 à tout vous dire pense à tout ce que tu as à perdre et je n'ai rien à gagner donc voilà le code après je pense une dizaine de fois on a réussi à l'écrire enfin à l'enregistrer le code en question et l'ascension 5 7, 19, 3, etc et justement celui-là il est comme tous les codes ascension c'est à dire qu'il commence à la 7ème lettre du passage en question du livre de Kennedy et on va s'intéresser plutôt à la traduction ça nous donne tous les points abattent Clark priorité numéro 1 attend les coordonnées finales et c'est justement à la fin de ce code que ça va donner lieu à l'attaque Onova justement et que en gros ça déclenche ça déclenche l'attaque sur Clark et Wood c'est c'est assez étrange maintenant c'est tous les codes j'ai après tout dit je pense au niveau des codes mais je vais vous montrer encore un petit un petit truc sur l'ordi sympathique sur le terminal plutôt sur l'ordi pour patienter plutôt étrange non ? donc voilà j'ai tout dit sur ces codes maintenant je vais encore montrer un petit truc sur le terminal qui se rapporte plutôt à l'histoire des zombies c'est votre petit cadeau d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin donc voilà on va se diriger sur l'ordi n'importe quoi quelque chose et bien re-salut tout le monde on se retrouve pour la fin de cette vidéo avec avec le petit bonus que je vous avais promis donc on est dans le menu principal on va retourner sur le computer hop quel de nouveau pour se sortir ça va pas changer voilà too many logins oula donc là on va faire exit ça me l'a jamais fait ça voilà donc là on va écrire r oula r login espace dreamland voilà bon j'ai pas de clavier si vous avez un clavier je crois que vous pouvez le brancher et écrire avec votre clavier ça peut être plus pratique donc là voilà on va se connecter sur le réseau du pentagone l'user c'est open r o d p e n on fait entrer le mot de passe trinity t r i n i t y enter et voilà on est connecté donc là déjà après vous pouvez naviguer entre les mails par exemple donc on écrit mail enter et là on peut voir bon il y a 3 mails un qui peut être peut-être un peu plus intéressant par rapport à l'histoire des zombies ce serait le numéro 2 ce que je vois maxis hop et voilà donc en gros c'est un mail de bouche qui parle de maxis à propos du groupe 935 il me semble voilà de toute façon comme dit on va vous retraduire ça avec best of war on va faire une vidéo pour un peu expliquer bien parce que vous verrez qu'il y a plein d'informations justement sur sur ce tord et je pense qu'on va faire une vidéo pour pour vous donner l'essentiel qui a un rapport bien sûr avec l'histoire des zombies donc voilà donc là on va taper on va quitter les mails oula attend pour quitter les mails il faut faire q voilà enter dir et là en fait on va voir les conversations donc par exemple on va prendre jant ah non attend il faut écrire c a t pardon c a t espace après vous mettez en fait le fichier que vous voulez genre jant on va prendre le le 3 au hasard je sais pas du tout ce que c'est point texte hop ah oui ah oui donc ça c'est il me semble c'est donc c'est c'est Maxis qui parle de Samantha ou avec Samantha en gros ben là on apprend par exemple l'âge de Samantha Samantha Maxis qui a approximativement 6 à 10 ans et puis voilà là il y a encore une petite conversation Maxis Samantha qui parle du chien donc le chien qui s'appelle le flea il me semble justement on l'apprend aussi dans le computer et voilà comme dit c'est un petit avant goût de la prochaine vidéo donc si vous voulez en savoir plus restez au courant de l'actualité ça arrive bientôt allez ben sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis ciao tout le monde abonnez-vous 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 abonnez-vous